... Vous êtes sur CongoBest TV et vous regardez votre magazine Actubeuse, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine axé sur l'actualité. Trois points vont constituer l'objet de cette émission. D'abord la commémoration du 19 septembre 2016, Martin Fayoul et les militants de l'ESID dans la rue pour manifester en mémoire de toutes ces victimes qui sont tombées à cette date du 19 septembre 2016 par coup de balle et consorts. Signature de l'acte d'engagement par les membres du gouvernement Iloua et Iloukamba, ça a eu lieu hier devant les premiers ministres. Les membres du gouvernement ont signé la charte où je dirais l'acte d'engagement, d'éthique. Qu'est-ce qui se cache derrière cette signature de cet acte d'engagement ? On va tenter d'en parler au cours de cette émission. Puis on va chuter avec les voyages du président de la République en Belgique, Fachi, qui a été accueilli triomphalement en Belgique. Il s'est entretenu avec les premiers ministres d'abord, puis les rois. Il s'est entretenu avec la diaspora mais aussi avec les investisseurs. Quels sont les retombées de ces voyages ? Tentative de réponse au cours de cette émission. Et sur ce, nous avons sur ce plateau M. Patrick Eyalé, un habitué d'ailleurs de cette émission et de cette chaîne. Avec lui, nous allons tenter d'apporter un peu de lumière autour de tous ces sujets. M. Patrick, bonjour et bienvenue. Bonjour M. Arnaud. Voilà, on va parler d'abord de cette date du 19 septembre 2016. D'abord, ça vous dit quoi, en gros ? Bon, c'est une date macabre qui a vu des compatriotes être fauchés, la plupart à fleurs d'âche. Ça nous rappelle que l'alternance qui a été acquise, elle a été acquise par le sang des Congolais qui sont descendus. Il n'y a pas que ce jour, il y a d'autres jours où les Congolais sont descendus et ont perdu la vie. Parce que ses compatriotes ne réclamaient que la démocratie. Donc une pensée pieuse pour ses compatriotes. Mais je suis quand même assez, je dirais, pas choqué, mais médusé de la récupération politique que tentent de faire certaines personnes. Parce que, voyez-vous, on parle aujourd'hui du 19 septembre, mais est-ce les seuls morts causés par les, entre guillemets, les politiciens ? Non ? Si on doit s'arrêter pour commémorer et ensuite faire de la récupération, il y a certains qui seront gênés. Il y a des Congolais qui sont morts, à qui s'en gagnent, suite à une guerre opposant les troupes hougandaises venus en renfort d'un mouvement politico-militaire connu contre le RCD qui était soutenu par les Rwandais. Et la liste est longue des personnes qui ont été fauchées à cause des appétits et des ambitions des politiciens. Respectant les compatriotes qui sont morts et évitant les récupérations politiques, politiciennes. Voilà. Et toujours parlant de cette date du 19 septembre, si vous avez encore une bonne mémoire, c'était les feux Etienne Chisekédi lui-même, de son vivant, qui avait appelé à cette manifestation. Les gens sont morts. Et aujourd'hui, c'est quasiment Martin Fayot-le-Sel qui récupère, je dirais, ou qui commémore encore cette date. Il a organisé une marche qui va chuter à la paroi de Saint-Joseph-de-Mathiongué, où il met ses radites en mémoire de tous ces gens qui sont tombés ces jours-là. Le silence de l'UDPS aujourd'hui, qui avait à l'époque appelé cette marche, ça vous dit quoi ? Qu'est-ce que vous entendez par silence ? Parce que j'ai vu que ça soit beaucoup de cadres. Donc, M. Chabani, M. Kabound, ils ont fait des communiqués, M. celui qui est à la jeunesse, Ted Bélichay. Mais la seule nuance, c'est qu'il y a d'un côté une, je dirais, sur-médiatisation, et de l'autre côté, on affiche une certaine pudeur. Parce que, c'est comme j'ai dit, je suis médusé d'une tentative de récupération de politiciens. Mais cela dit, je trouve aussi normal, parce qu'il ne faut pas balayer d'un revers de la main, le combat qu'a mené M. Fayounou, pour qu'on arrive aussi à ses résultats, il était de tous les fronts. Il avait même reçu une balle au niveau de la tête. Il avait reçu ce jour-là, je me souviens, comme si c'était hier, une balle qui lui a fait enfler la tête. Donc, il est de bon à loi que M. Fayounou puisse se mettre en avant pour commémorer les personnes qui ont été fauchées. Autant l'UDPS aussi, parce que, comme vous l'avez rappelé, c'était suite au message lancé par le feu Etienne Tshisekedi. Autant l'UDPS se doit, se doit d'avoir une pensée pieuse. Et je sais qu'en toile de fond, il se pose un problème de justice. Parce que ces personnes ne sont pas mortes par un coup de vent. Ils n'ont pas été terrassés parce qu'il y avait un vent violent. Non, ces personnes ont été assassinées. La question qu'il faille se poser et qu'il faille poser à l'UDPS, au-delà de la pudeur qu'ils affichent, c'est comment réconcilier les personnes qui ont été victimes des actes barbares du pouvoir du président honoraire, comme l'expression est aujourd'hui d'actualité. Première dame honoraire. Non, non, ça c'est des pitreries, ça. Il n'y a pas de première dame honoraire qui ne tienne. Donc, il faut à un moment que justice soit faite. Voilà. Monsieur Patrick, parlant toujours de cette date du 19 septembre 2016, est-ce qu'on peut espérer un jour voir la justice faire son travail ou la justice, je dirais, répondre à l'appel de toutes ces familles qui ont perdu leurs membres, alors que l'UDPS aujourd'hui s'est associée ou a formé une coalition avec ces gens-là qui, en 2016, avaient un sandier et puis calciner des gens au sein de leur siège ? C'est une donne extrêmement difficile à gérer parce qu'ouvrir des enquêtes et faire parler la justice, les responsables, je n'aimerais pas parler en place de la justice, mais les responsables, ils ne sont pas allés chercher très loin. Ils ne sont pas allés chercher très loin. Donc, c'est un débat que j'ai eu. Il faut savoir maintenant ce que nous voulons et comment on va le faire. Mais je suis d'avis qu'il y a de ces crimes qui ne peuvent rester impunis. Il y a de ces méfaits qui ont été faits qu'on ne peut pas balayer d'un revers de la main comme cela. Vous parlez des crimes qui ne doivent pas rester impunis alors que le président, on va tenter d'envrayer un peu sur son passage en Belgique, a déclaré ou plutôt a souhaité voir les sanctions infligées aux proches de Kabila, s'assouplir, qu'on puisse alléger les sanctions qui pèsent sur ces gens. Alors que ce sont ces mêmes gens qui, à l'époque, avaient violenté les militants des LUDPS. Est-ce que ce n'est pas une sorte de versatilité de la part de l'homme politique congolais ? Bon, sur cette déclaration, vous vous souviendrez que même la SEMCO, en date du 24 juin de cette année, a fait la même demande. La SEMCO, par la bouche de l'abbé Cholet, a dit qu'elle n'était pas contre... La SEMCO avait même parlé de l'évée, alors que le président a parlé d'assouplissement. Donc, je ne sais pas pourquoi quand la SEMCO l'a dit, on n'a pas crié au scandale, et quand c'est le président qui le dit, on crie à la trahison. Mais, qu'à cela ne tienne, il faut entrer et savoir distinguer. Il y a deux catégories de sanctionnés. Il y a ceux qui ont été sanctionnés pour violation des droits humains, et il y a ceux qui ont été sanctionnés pour entrave à la démocratie. En l'occurrence, c'est cette catégorie dont faisait motion M. le Président, en disant qu'il était peut-être temps qu'on assouplisse, parce que dans l'entretemps, l'évolution politique, il y a eu une évolution politique. Les entraves qu'il y avait étaient notamment liées à la non-tenue des élections. Dans l'entretemps, il y a eu élection, et il y a eu passation civilisée, bon, bien que le terme, je le trouve un peu farfelu, il y a eu passation de pouvoir. Donc, il ne serait pas superfait à toi que d'assouplir. On n'a pas dit l'évée, d'assouplir. Mais bon, qu'à cela ne tienne, moi je suis d'avis qu'on apporte à l'Afrique du Sud cette commission de vérité et réconciliation. Je ne sais pas la formule qu'on devra trouver, mais il nous faut une telle commission. parce que le Congo est divisé. On va revenir aux Okra par rapport à la désicte de Belgique. Le Congo est divisé. On ne doit pas se le cacher. Et on ne peut pas continuer à avancer comme ça. On va réconcilier qui et qui, et puis les crimes commis par certains, qui va les payer alors ? Si on doit aller dans la réconciliation. Vous savez que Mandela a travaillé avec ceux-là qui l'ont mis en prison. Avec ceux-là qui ont tué ses compagnons de lutte. Il y a dans la politique parfois ce cynisme-là. C'est ce qu'on appelle parfois la réelle politique. Et ça a valu même la séparation de Mandela avec sa femme parce qu'elle était contre l'option prise par ce dernier de dire non, ne regardons pas derrière, avançons. Mais la NCA a payé un lourd tribut. Un lourd tribut. Donc, ma réponse à la question me posée, où j'ai tenté d'exhumer le cas de l'Afrique du Sud, est aussi une piste de solution à ce qui nous est arrivé au Congo. Mais, c'est pour cela que j'ai dit tantôt, qu'on devra peut-être essayer cette formule aussi de vérité et réconciliation. Vous avez dit réconcilier qui ? Aujourd'hui, il y a... Autant il y a eu fracture de suite de cette élection, autant avant l'élection, il y avait déjà aussi une fracture qui s'est, je dirais, amplifiée. On ne va pas... Je ne pense pas qu'il serait de bonne loi de faire la politique de l'autruche. Il faut trouver un mécanisme pour faire asseoir les gens pour que, pareille chose à défaut que les personnes coupées sur les verrous en étant jugées, qu'à défaut de cela, qu'on ne replonge pas dans des telles choses macabres où vous voyez des gens perdre leur vie parce que, simplement, il était sorti réclamer des élections. C'est des choses... Parce que, cette date de 19 septembre, je la revis encore parce que j'étais dans la rue ce jour-là, en tant qu'observateur. j'ai voulu de mes propres yeux voir un peu qu'est-ce que ce journal a donné. Et, de Banda, où j'étais, j'ai vu un garçon, un jeune garçon, décédé. Il avait reçu des balles au niveau de l'école Sévigné. Je suis allé voir de mes propres yeux. C'est une image qui ne me quittera pas de si tôt. Je me suis dit que je pouvais aussi attraper cette balle parce que c'était une balle perdue. Comment vous analysez aujourd'hui les caractères de l'homme politique congolais qui est capable de faire descendre les gens dans la rue lorsqu'il s'agit de revendiquer un poste ministériel ou un poste quelconque ? Mais, par contre, lorsque les prix du pays augmentent, lorsqu'il s'agit d'un souci lié aux besoins de la population, celui-là, c'était... Comment vous analysez les comportements de l'homme politique congolais d'une manière générale ? Bon, l'homme politique congolais, il est ce qu'il est depuis 1960. L'homme politique, je ne dirais pas, je ne veux pas me mettre en censeur et commencer à donner, à distribuer des quotations. Mais on sait tous qu'on a une classe politique qui laisse à désirer. Qui laisse à désirer ? Il n'y a pas de mots plus durs que je pourrais sortir qui ont été déjà dits sur cette classe politique. Mais, je dirais, ce qui me donne un brin d'espoir, c'est l'éveil des Congolais qui se sont aujourd'hui appropriés une assurance politique, juste pour dire. Voyez-vous, avec ce qui se passe avec l'histoire de 15 millions, vous sentez de gauche à droite que les Congolais réclament des comptes. bien qu'il est pour guérin et il ne veut plus qu'on en parle. Bon, il ne faut pas se caricaturer. Autant je trouve ses propos corrects, autant, quelque part, elle soit un peu maladroite. mais, si on veut, si je tente, je ne vais pas me mettre à sa place, mais si on tente de comprendre pourquoi il a tenu à faire se communiquer, c'est parce que aujourd'hui, on a déjà des coupables avant que la justice n'ait fait un quelconque travail. c'est aussi ça le drame. Et il y a des gens faisant foi, je ne sais sur quel rapport ayant établi que les personnes qu'elles présentent comme coupables, faisant foi je ne sais à quoi, ils demandent même la démission ou les démissions, non, je dirais la démission parce qu'on sait de qui il s'agit, cette personne. C'est quelque part un peu faire entrave à la justice. Laissons la justice faire le travail et j'espère que qu'elle fera vraiment son travail. Voilà, on va parler de la signature de l'acte d'arrangement d'éthique par les membres du gouvernement. Est-ce qu'il y a une sorte de climat de méfiance au sein du gouvernement ou comment d'abord vous analysez cette signature d'acte d'arrangement pour des gens qui doivent figurer dans le gouvernement ? Non, c'est des pratiques je dirais pour rendre M. Macron à son avènement il n'a pas vraiment fait signer un acte d'engagement mais il a martelé sur la moralisation sur l'éthique à tenir. Il n'y a pas de quoi fouetter un chat c'est-à-dire on rappelle à ces gens qu'il y a des engagements à tenir qu'il y a un code éthique et moral à tenir mais là n'est pas le débat parce que ce n'est pas en signant ce bout de papier que par un coup de baguette magique que la culture je dirais que la culture médiocre du politique congolais va se transformer il faut que cette volonté soit suivie des faits il faut que cette volonté de voir de voir les politiques congolais se délaisser se délester des pratiques ignobles et ignobineuses il faut que cela soit suivi des faits sinon ce ne sera que du folklore voilà au cours dans les documents signés par les membres du gouvernement il leur est demandé de déclarer leurs avoirs devant la justice alors que dans l'équipe Thibala en commençant par Thibala lui-même aucun de ses membres n'a eu à déclarer ses biens Kabila lui-même jusqu'à ses jours n'a jamais déclaré ses biens est-ce que vous voyez les membres de l'équipe ils ont Kamba s'exécuter facilement non le problème n'a jamais été en entrée des fonctions le problème a toujours été à la sortie c'est une disposition d'air constitutionnelle ça veut dire ils peuvent tout bonnement déclarer leurs biens mais c'est à la sortie qu'on doit vérifier leur patrimoine il y a il y a je crois que c'est en Singapour j'en ai parlé je crois aussi je crois que M. Bossemo aussi avait une fois évoqué ce principe qui qui a été établi en Singapour la charge de la preuve n'en compte plus à celui qui accuse ça veut dire je suis aux affaires il y a un soupçon d'enrichissement c'est moi qui dois apporter la preuve que l'immeuble que telle chose je l'ai acquis de manière régulière si on arrive à transposer cela au Congo je pense qu'il va être un début de solution ça veut dire à une brise une bribe de soupçon c'est à moi mandataire c'est à moi ministre de démontrer les biens dont vous m'accusez ont été acquis régulièrement parce que nous habitons tous Kinshasa on voit comment les immeubles poussent comme des champignons et on sait mettre les noms sur les immeubles qu'on voit piluler ici et là mais que fait la justice parce que nous connaissons à peu près combien gagne un ministre combien gagne un député comment en à peine 3 mois 6 mois vous avez des ministres des députés qui font pousser des immeubles comme si c'était des pains qui sortaient de la boulangerie il faut que nous revoyons un peu cette disposition il faut que celui à qui on impute à le fait qu'il soit en mesure de démontrer que les faits lui imputés sont farfelus au regard de cet acte d'engagement d'éthique est-ce qu'il ne faudrait il ne faudrait-il pas craindre qu'il y ait un conflit entre le gouvernement et le parlement et quel sera alors l'impact du contrôle parlementaire alors que le gouvernement s'il faut lire l'acte d'engagement le gouvernement s'arroge un peu les pouvoirs du parlement non il n'y a aucun conflit de compétences non non les ministres seront si les parlementaires font leur travail ils seront entendus à chaque fois qu'il y aura qu'il y aura problème cet acte là c'est simplement une mesure d'encadrement ça veut dire c'est comme un règlement que vous êtes tenu à suivre par exemple je ne sais pas parce que je ne l'ai pas lu il peut être dit que vous vous assigniez à respecter lors d'arrivée dans votre lieu de travail par exemple s'il y a des faits des corruptions qui pèsent sur vous vous êtes obligé de démissionner du gouvernement alors que vous vous démissionnez comme ça alors que le parlement n'aura peut-être pas les moyens d'inquiéter sur vous non les ministres ils ne sont pas contendus par le parlement ce sont des justiciables ça veut dire ce n'est pas dit que si vous démissionnez c'est fini vous la couler douce ce sont des justiciables quel est le rôle des cours et tribunaux voilà on va prendre les tout derniers termes de l'émission on va parler de ces déplacements du président de la république en Belgique Fatih qui est parti renouer les contacts diplomatiques avec Bruxelles parce que si vous étiez de faire la lecture du déplacement du président de la république qu'est-ce que vous pouvez dire bon lors du déplacement de monsieur Fayoulou en France il a été très bien accueilli chaleureusement accueilli et à cet effet on a vu on a assisté à aucun dérapage les partisans de monsieur si on doit emprunter ce qualificatif s'étaient abstenus de toute provocation les partisans de monsieur Fayoulou ont eu libre cours pour accueillir monsieur Fayoulou et tout s'est déroulé je dirais dans un esprit bon enfant mais je déplore l'animosité qui a atteint les personnes je dirais je ne dirais pas partisans mais les personnes qui n'acceptent pas l'élection de monsieur Félix il y a quelque chose d'assez d'assez socorre j'ai vu où on a on a vu une maman molestée même si on n'a pas roué de coup mais le fait de voir comme ça des grands gaillards encercler une maman parce que vous vous l'accuser d'être simplement partisan du président non c'est c'est quand même c'est des dimensions assez regrettables et j'ai encore vu une image similaire encore de ce de ce groupuscule de personnes qui violentait encore une dame non c'est c'est quand même un excès et un abus je trouve ça pestilentiel nauséabondeuse à un niveau c'est c'est là je devrais en parler parce que ces gens à un moment j'ai honte d'être congolais comme eux comment on peut en arriver à violenter une maman quelque soit quelque soit comment on peut en arriver à mettre la main sur une maman on l'a entouré on l'a crié dessus non que non pour la visite du président proprement dite j'ai trouvé que c'était un fonds succès les promesses lui faites par les investisseurs est-ce que vous voyez ces investisseurs accepter facilement les revenus ici en RDC sachant que le président jusqu'à ce jour est en coalition avec les FCC ces mêmes gens qui ont bouillé par la corruption vous savez c'est le monde des affaires si ils sont qui peuvent faire des affaires qui vont se ils vont avoir le retour sur l'investissement alors à ce jour s'il faut parler en termes des retournés ou des bénéfices qu'est-ce que vous pouvez dire de tous les déplacements du président de la République est-ce que les pays bénéficient vraiment de tous ces déplacements vous savez que même si vous laborez le champ vous laborez le champ vous ne récoltez pas aujourd'hui ce que vous avez saimé le matin il faut il faut que nous soyons que nous développons une certaine cohérence même si il pleut abondamment même si vous arrosez le sol vous ne récoltez pas dans les minutes qui suit ce que vous avez saimé laissons voir laissons le temps nous démontrer si ces visites vont produire quelque chose comment on peut dire on peut demander les retombées d'une visite faite par exemple celui de la Belgique je prends par exemple celui du Japon il nous a été rapporté que Mitsubishi revenait va revenir au Congo dans dans les dans les hydrocarbures si je m'abuse mais il faut il faut il faut il faut préparer le terrain ce n'est pas d'ici ils ont promis qu'ils vont revenir qui font leur valise et l'instant après vous les voyez à qui non mais il y a eu une promesse et ce n'est pas la seule promesse qu'il a eu de sa visite au Japon mais comme je l'ai dit comme il n'y a aucune graine qu'on peut qu'on peut planter aujourd'hui et attendre le résultat l'instant qui suit donnons le temps d'ici la mi-mandat on va faire le bilan de 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 ces voyages donnons-le jusqu'à la mi-mandat en tout cas moi je donne jusqu'à la mi-mandat pour voir de la des biens des bon de toute façon il y a il y a aussi des voyages qui sont purement essentiellement politiques aussi mais il y a aussi des voyages où on peut espérer des retombées économiques il faut aussi savoir dissocier les les différentes visites qu'il fait voilà nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission mais une dernière question avant de vous laisser partir après la publication des résultats vous avez entendu la communauté internationale tenir un langage trop dur vis-à-vis des Kinshasa disant que les résultats des élections ne reflétaient pas la vérité des yeux mais aujourd'hui qu'est-ce qui a changé pour que tous ces pays puissent avoir un discours je dirais en harmonie avec Kinshasa avec Kinshasa désormais bon vous savez de cette histoire de vérité des urnes il n'y a pas rien est-ce que c'est une manière pour la communauté internationale de tourner le dos à Martin Fayoul et lui dire que monsieur finit avec la vérité des urnes vous constatez que on lui a tourné les dos aujourd'hui ça va faire un moment déjà que la communauté internationale a pris acte non seulement a pris acte mais est en train de de prêter main et de collaborer avec le pouvoir actuel donc si monsieur Fayoul comptait sur cette communauté internationale je pense que il doit tirer les conséquences cette communauté internationale elle vaut des navires au gré de ses intérêts il y a il y a ces médias qui travaillent pour qui sont qui sont le prolongement des intérêts de ce pays qui avait déjà leur président mais aujourd'hui intérêts intérêts obligeants ils doivent composer avec celui qui est là là je ne dis pas je ne me prononce pas sur la réalité de la vérité des urnes mais je vous parle de la réelle politique ces personnes là de la communauté internationale ils ne vont pas faire marche arrière aujourd'hui ils ont pris acte et c'est fini si monsieur Fayoul compte sur cette communauté internationale pour réparer le préjudice qu'il estime avoir connu à travers ses élections il est focus sur la mauvaise cible ce n'est pas sur ce n'est pas avec eux qu'il doit compter en tout cas je ne vois pas aujourd'hui les Etats-Unis c'est des dires je ne vois pas aujourd'hui ces pays de l'Europe qui se sont qui se sont prononcés pour dire qu'ils prenaient acte je ne les vois pas c'est des dires voilà l'émission est pratiquement terminée quel est votre dernier message à tous ces Congolais qui vous regardent à travers le monde je reviendrai sur le combat qui est mien c'est à dire je veux que nous retrouvions la bien-séance la civilité ça nous fait cruellement défaut on peut être en contradiction on peut contredire sans plonger dans les insanités la vulgarité moi je me suis donné comme obligation de ne pas lire certains commentaires parce que je suis parfois sens dessus dessous quand je vois la liberté de la vulgarité dont se permettent certaines personnes je dis et surtout quand je constate que ces personnes habitent l'occident j'ai dit donc moi je suis en train de militer pour que nous retrouvions ce sens de la dignité du respect je peux ne pas être d'accord avec toi je peux trouver les mots pour te le faire savoir sans plonger dans les mots qui frisent pas qui frisent dans les mots injurieux c'est pas du tout intéressant parce qu'il y a les merci de répondre à notre invitation je vous en prie l'émission de ce jour est terminée mesdames et messieurs vous avez été très nombreux à nous suivre à travers les mondes nous vous disons merci merci également à toute l'équipe technique de Conrobes TV Homo Fortis Elikia Néhemi Jacob et sans oublier lui-même le maître Christian Bossemé continuez de vous abonner très massivement à notre chaîne Conrobes TV prochain rendez-vous je crois la semaine prochaine toujours sur Conrobes TV au revoir d'ici là portez-vous bien Sous-titrage ST' 501